Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs, merci de nous retrouver pour cette dernière. Nous sommes à la fin de l'année et malheureusement nous terminons cette année 2015 très mal. Nous perdons Hossein Eit Ahmed, un grand homme qui aura marqué des générations et sans doute qui marquera encore des générations. Nous allons évoquer l'homme pendant cette émission, autour de cette table. Je ne vous cache pas que beaucoup ici, ou tous, y compris ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin pour ce CPP, nous sommes très touchés par la disparition de Hossein Eit Ahmed. On savait qu'il était malade depuis sa dernière attaque, il avait perdu la parole. Nous savions qu'il allait partir aujourd'hui, demain, et nous savions que ça allait être difficile, que ça allait être peut-être insoutenable, en tout cas pour certains. Ça allait aujourd'hui, effectivement. Alors la question c'est, pourquoi est-ce ainsi difficile à accepter le décès d'Eit Ahmed aujourd'hui ? Est-ce que c'est parce qu'il est mort alors qu'il était exilé, qu'il s'est exilé, qu'il était exilé en exil ? Est-ce que c'est effectivement insoutenable pour un Moudjahed ? Est-ce que c'est insoutenable aussi parce qu'il nous jette à la figure pour aujourd'hui l'idée que finalement on a échoué à renverser la tendance, à mettre en place un nouveau système basé sur des valeurs, celles qu'il défendait, sur la démocratie, sur les droits de l'homme ? Est-ce que c'est aussi difficile ou aussi insoutenable parce qu'aujourd'hui on se rend compte que cet homme fait l'unanimité ? On l'a vu, on l'a assisté, on y a assisté, la colère en fuit aussi, la sympathie compassionnelle, ne serait-ce que par aussi beaucoup de personnalités étrangères qui sont revenues sur cet homme et sur le parcours de cet homme exceptionnel, un peu comme si, je vous pose la question, beaucoup de questions autour de cette table, un peu comme si nous étions en train de vivre une espèce de résurrection révolutionnaire, celle d'Eit Ahmed, pas celle de 63, mais peut-être des idées, de la maturité qu'il aurait valu, autant de questions qu'il aurait voulu et qu'il a défendu jusqu'au bout, autant de questions que je mets sur la table ce matin avec nos invités, Al-Qadir Hassan, Abed Charouf, Akram Khriouf et il y a aussi Saïd Jaffar et Hassan Wali. Pourquoi est-ce si difficile ? Parce que Aïd Ahmed incarne une Algérie qui aurait pu être, que nous ne l'avons pas eue, c'est une Algérie plurielle, humaine, démocratique, où le pluralisme est consacré, où l'état de droit est consacré. Il a incarné tout ça et les gens aujourd'hui, ceux qui s'opposaient à lui hier se rendent compte qu'il n'avait pas raison avant les autres. Les jeunes le découvrent, il y avait une possibilité d'une autre Algérie que celle que nous avons aujourd'hui, qui déplait à tout le monde et où personne n'est vraiment à l'aise. Abed Je pense que Aïd Ahmed symbolise une Algérie morale, éthique, et on est dans une période où il y a un discours ambiant, vrai ou faux, il est largement vrai, mais bon, ce n'est pas important qu'il soit vrai. Le discours dominant, c'est de dire que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne valent rien, c'était les planquets, etc. Et lui symbolise celui qui était là depuis le début du mouvement national, initiateur donc de la guerre libération, avec tout ce qui le présente. Et c'est le Mahgour de bout en bout. Le Mahgour qui s'est élevé contre le système colonial et ensuite le Mahgour contre le système qui s'est mis en place après. C'est une espèce de confluence, de symboles qui se retrouvent chez lui. Et moi, je suis surpris par le degré de sympathie chez les gens envers Aïd Ahmed. Je ne m'attendais pas à ça. Quand tu dis Mahgour, je ne sais pas s'il aurait apprécié qu'on dise de lui, Mahgour, parce qu'il a justement défendu ses opinions et il a été responsable jusqu'au bout, Hassan. Il a été surtout un résistant jusqu'au bout. Et c'est ça qu'aujourd'hui, je pense, on a vécu une semaine extrêmement particulière, exceptionnelle. On se rend compte de la défaite de l'Algérie depuis 1962. On se rend compte, surtout avec sa disparition, on a perdu quelqu'un qui est une espèce de... C'est quelque chose qui nous lie à ce pays, qui nous donne cette fierté d'être algérien. Il incarne un certain nombre de valeurs, de symboles qu'on n'a pas vécu, qu'on n'a pas vécu se réaliser dans l'état algérien indépendant. Et plus grave encore que ce... Aïd Ahmed, ce qui est terrible, c'est qu'il n'est pas mort dans son pays. Il n'est pas mort dans le pays qu'il a lui-même libéré aux côtés de ses compagnons de lutte. C'est ça qui... Il y a une espèce de colère qui s'exprime. C'est plus de l'émotion. Nassar Djabi, sociologue qui scrute un peu la vie politique, sociale du pays, il dit qu'il y a une espèce de culpabilité nationale vis-à-vis à l'égard de Satan parce qu'il a été persécuté, il a été exilé, il a été condamné à mort, il a subi des choses horribles. On se découvre finalement... Culpabilité à l'égard de l'homme ou à l'égard de nous-mêmes, finalement ? À l'égard de l'homme, c'est qu'on n'a pas... Il nous renvoie à notre échec. On a fait en sorte que cet homme... On a essayé de faire le disparaître de la mémoire nationale, de la mémoire... Il est vivant, quand il était encore vivant. Et donc, il y a beaucoup de sentiments, à mon avis, qui se sont exprimés dans cette semaine. Ajoutez à cela le bal d'hypocrite qu'on a vu au lendemain de sa disparition. Oui, il y a qui pleure Aït Ahmed, c'était quand même... Aujourd'hui, il est le dernier qui incarne les valeurs dont vous avez parlé depuis tout à l'heure. Le dernier à avoir soulevé autant d'émotions, c'est quand même Mohamed Boudiaf, qui avait été assassiné dans les circonstances aidant. Mais qui, tout le monde se reconnaissait en lui comme étant encore le porteur de l'innocence des débuts de la révolution. Et Hossein Aït Ahmed a porté cela beaucoup plus longtemps, de manière structurée, etc. Et aujourd'hui, ça devient d'autant plus important, pour répondre à ta question, que les Algériens ont quand même le sentiment d'avoir renoncé, eux, à ces valeurs. D'où le sentiment de culpabilité. Grand et petit, intergénérationnel, on a tous un peu renoncé à ce que nous proposait Hossein Aït Ahmed. Et aujourd'hui, on se rappelle qu'une autre voie a été possible. Certains s'en rappellent plus que d'autres. Et ça provoque l'onde de choc que c'est en train de provoquer cette semaine. C'est peut-être positif ? Ce qui est évidemment positif, c'est cet unanimisme face à la perte de ce grand homme. Le fait qu'il y ait cette mobilisation, on le voit sur les réseaux sociaux, mais on le voit dans la rue, on le voit dans la presse, on le voit partout. C'est un peu une destruction, mais instantanée, de toute la mythologie du système qui mettait en opposition les Kabbalah, les Arabes. Et c'est une réelle note d'espoir. Mais ce que tu disais tout à l'heure, Sohéla, Aït Ahmed aussi nous met face à notre peur aussi de l'absence de relève. Encore une fois, on est en train de... Un des arguments que le pouvoir est en train d'apporter et qu'il n'y a pas d'alternative. Là, on sent qu'il y en a encore moins, avec la disparition de Hossein et Ahmed, qui jouaient dans le subconscient des gens qui ne voulaient pas participer, et de cette frange du peuple qui ne voulait pas participer aux jeux politiques, qui représentaient aussi un opposant, l'opposition. Donc sa disparition laisse un vide, et c'est un vide qui fait peur aussi. En tout cas, il fait l'un des rares qui sont restés fidèles, mais jusqu'au bout fidèles aux valeurs de libération, de l'émancipation, au combat libérateur. Il y a une superbe vidéo de lui, où il fait, je pense, 2010 ou 2011 ou 2012, à l'occasion de la création du gouvernement provisoire, du GPRA. C'est un discours extraordinaire. Comment il lit les événements historiques, et qu'il n'est pas dans la commémoration folklorique, comme on a l'habitude de le voir à chaque 1er novembre, à chaque 5 juillet, c'est qu'il redonne un sens politique à des moments de l'histoire dont on a besoin encore aujourd'hui. Oui, oui, Hassan. Moi, je voulais juste ajouter, j'ai dit le moment où un homme disparaît est important dans l'histoire d'un pays, donc comment c'est perçu, etc. Pour expliquer que le pouvoir aussi essaie de s'approprier avec Ahmed. Moi, je pense, ce serait arrivé au moment de Santé Jidio, ce serait arrivé au moment de l'élection de 1999, ce ne serait pas passé comme ça. Aujourd'hui, en fait, il y a trois types d'engagements qui incarnent, de mon point de vue, le sens de l'histoire que détient Hussien Ahmed, l'engagement insurrectionnel. Ahmed a refusé de renoncer à la voie insurrectionnelle à un moment où une grande partie du mouvement national était prête à y renoncer. Le réformisme de 48, 52, 53. C'est un moment clé qui fonde Ahmed et ses compagnons. Le deuxième grand moment, c'est le choix de la démocratie. Ahmed, en décembre 1985, à l'entre, la situation politique qui va sourire à partir de sa déclaration, lui et Ahmed Benbella, est celle que, à la limite, nous porte jusqu'à aujourd'hui. Elle annonce en octobre 88, la déclaration de Londres. D'ailleurs, elle est d'une modernité et d'une contemporanité extraordinaire. Le troisième temps fort, de mon point de vue, que je n'ai peut-être pas personnellement suffisamment perçu ici au Café Presse, c'est qu'Aïd Ahmed, à travers le FFS, nous propose depuis quelques années une démarche. Une fois qu'il a assis la revendication de l'indépendance de la souveraineté nationale, une fois qu'il a assis, définitivement raciné la revendication de la démocratie, il nous propose d'apprendre à construire des consensus nouveaux. C'est un peu le sens du dialogue national que propose le FFS. Évidemment, on peut trouver que c'est fait au mauvais moment, que ça conforte Bouteflika, qu'en fait, il faudrait surtout s'opposer à Bouteflika en ce moment. Mais si le pouvoir ménage, a autant ménagé ces derniers temps, Aïd Ahmed et le FFS, et aujourd'hui le porte au nu, c'est parce qu'il y a eu aussi cette démarche, cette intelligence qui est, de mon point de vue, et le nouveau sillon que proposait Aïd Ahmed, construisant de nouveaux consensus entre nous, parce que c'est ça l'avenir de l'Algérie. Autrement, on ne s'en sort pas. Et ça n'est rapidement allé sur le volet politique alors qu'on était... Pour casser de l'anonymisme, de temps en temps, j'ai bien joué le rôle d'Abid Sharif. On était un peu sur le côté symbolique. Ce qui m'est apparu dans les réactions des gens, c'est que Aïd Ahmed est l'anti-symbole de l'Algérie d'aujourd'hui. C'est... Excusez-moi, j'espère qu'il m'excusera. Les symboles d'aujourd'hui, c'est Saïdani, Talibas, Sillal, etc. Aïd Ahmed représente... Aïd Ahmed est un niveau de représentation symbolique qui est radicalement différent dans l'éthique, dans la morale, dans la manière de faire la politique. Et donc, aujourd'hui, en Algérie, jusqu'à la semaine dernière, réussir, c'est faire comme Talibas, comme Ammar Ghoul, comme Shaqib Khalil. C'était ça, réussir. Et les gens découvrent que, dans la vie, il y a une entrée et il y a une sortie. Et que la sortie peut être plus belle que le reste. Et cette sortie de Aïd Ahmed est en train de secouer les gens de manière très violente. Elle est due... Donc là, j'aborde un peu le volet politique. Il y a un aspect qui me semble essentiel et qui fait la supériorité de... Je vais dire d'une dizaine d'hommes politiques algériens sur le reste. C'est le regard sur le temps. Ce sont des gens qui ont une vision de l'histoire longue. Quand on relit le texte de Aïd Ahmed présenté en 1948 au comité central du MTLD, que j'ai posté la photo sur Facebook. Donc, il est face à une situation qui est bloquée, qui est verrouillée. Mais il refuse de se laisser emprisonner par ce moment de l'histoire. Et il a une vision d'une histoire qui est très très longue. Et donc, avec des étapes, comment procéder ? Ça, beaucoup d'hommes politiques algériens ne l'ont pas. Ils sont dans l'immédiateté, y compris quand ils sont de bonne foi. Ce qu'il a cité Mohamed Bouddhyev, c'est un cas typique. 92, il a pensé que l'immédiateté lui imposait d'aller dans une démarche. Je suis désolé, ça a été tragique. Il n'en est même pas convaincu. Ceux d'un avant, il avait fait un entretien qui restait dans l'histoire. C'est tragique pour lui et pour le pays. Et ça, je pense que c'est la supériorité de Haït Ahmed et de quelques hommes politiques qui ne se laissent pas emporter par, disons, les impératifs de l'immédiateté de l'histoire. Alors, quand on a la conjoncture d'aujourd'hui, tu disais en 48, il avait quoi, 22 ans, quand il a mis en place cette stratégie de lutte armée et bien au-delà. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui des propositions d'Haït Ahmed ? Parce qu'on va quand même... Se projeter dans l'avenir et l'avenir, c'est dans deux jours, c'est 2016. Oui, les gens peuvent lire et s'informer sur ce qu'a représenté Haït Ahmed. Moi, je voudrais quand même, puisqu'on parle de politique, il ne s'agit pas uniquement de faire dans le romantisme. C'est vrai qu'il y a un côté héros romantique chez Haït Ahmed. Mais c'est un militant. Vraiment, le sens militant des gens formés dans le mouvement national, après l'indépendance, Haït Ahmed aurait pu se passer d'un parti, parce qu'avoir un parti, quand on a la stature d'Haït Ahmed, on peut se passer d'un parti et exister en tant que tel. Mais comme il a un esprit militant, il a créé ce parti. Les gens, même aujourd'hui, il y en a qui essayent de faire, encore une fois, la différence entre le FFS et Haït Ahmed. Ce n'est pas vrai. Haït Ahmed, le FFS, c'est le travail d'Haït Ahmed. C'est son bébé. C'est une profession de foi dans le militantisme. Chose qui s'est perdue. Et ça, c'est un cadre réellement. Haït Ahmed, moi, je reviens toujours, j'ai traduit le livre d'Haït Ahmed, « Mémoire d'un combattant ». Ça m'a tout de suite frappé. C'est de voir que les notes de renvoi sont aussi importantes que le texte en haut. C'est totalement... Et dans ces notes de renvoi, vous avez toute la vie de militant qu'il décrit, des situations. Cet homme-là était un militant et la vision de la politique qu'il avait était celle d'un militant. Le parti, le FFS, c'est le produit de ce militantisme. Et c'est une vision moderne. C'est un peu... Les gens qui ont connu cette génération-là, on en a connu quelques-uns, ont voyé la différence entre ceux qui ont appartenu au mouvement national et ceux qui ont venu à la guerre directement pendant la guerre de libération. Les seconds, ceux qui ont rejoint directement la Hélène, en général, c'est des gens qui ne croient pas à la politique. Sur la formule célèbre de Mary, ceux qui ont pris les armes avaient raison. Ensuite, on a cru que ceux qui ont les armes ont raison. Et donc, Mehri, Ayte Ahmed, et puis, il faut lire aussi d'autres gens, genre l'Amin de Bagheer, le Saad d'Ahlab, etc., qui ont été les grands militants de cette époque. C'est une école qui a été... C'est la faute de l'histoire. Elle a été écrasée par la guerre de libération qui est... Il ne faut tout de même pas l'oublier. C'est tout ce mouvement national qui est passé un cran au-dessus. C'est ça, la guerre de libération. Organiser la libération du pays par un peuple analfabète, sans formation, il fallait le faire. Ces gens-là l'ont fait. Ils ont permis au pays d'aller un cran au-dessus. Et ils ont, conséquence directe, écrasé ce travail militant qu'on a presque retrouvé à partir du début des années 90. Malheureusement, c'est une petite parenthèse qui s'est rapidement refermée. Merci de continuer à nous suivre. On va continuer, bien évidemment, à parler de Hossein Aït Ahmed. Et ma question, maintenant, elle est simple et directe. Est-ce que vous pensez que la mort de Hossein Aït Ahmed peut provoquer un déclic dans la vie politique ? Hassan. En 1963, il a fait monter les gens, beaucoup d'Algériens, beaucoup de maquisards, ils ont fait monter à Michelet. C'était dans un autre contexte historique pour résister à la domination des poutistes de 1962 qui se sont emparés du pouvoir. Et c'était un moment déterminant dans la vie politique du FFS, d'Hossein Aït Ahmed, de la nation, du pays. Et le 1er janvier 2016, une deuxième fois, il va repartir à Michelet, il va remonter Michelet. Il va y avoir plein de monde, des milliers de personnes. Ce n'est pas pour prendre les armes, bien évidemment. c'est pour reprendre le chemin de la lutte, de la résistance, pour défendre les valeurs pour lesquelles l'Aït Ahmed s'est battu pendant 70 ans, à savoir le rétablissement de la souveraineté populaire, la défense des droits de l'homme, la construction d'un État moderne, ouvert et d'un véritable État national qui défend, qui incarne, qui garantit les intérêts de la société dans sa diversité. Et donc, ça peut être le début de quelque chose. Et en tout cas, beaucoup d'Algériens souhaitent que le 1er janvier soit le début de quelque chose pour l'Algérien. De renaissance. Nous vivons réellement des moments d'émotion, mais aussi d'introspection. Il peut en sortir quelque chose. Ça amène déjà beaucoup de gens. Moi, je vois des gens, des voisins, des jeunes qui se posent des questions qu'ils ont évacuées, qui se posent plus de questions. On aurait pu faire un autre pays. C'est déjà un début de réflexion. Voilà. Le déclic, oui. Inch'Allah. Est-ce que ça va emmener des personnalités comme Mouloud Hamarouj, par exemple, à s'engager un peu plus ou à faire tomber quelques barrières qui l'empêchent de franchir le pas ? Ça, on se demande. Mais en tout cas, c'est clair que psychologiquement, on le disait tout à l'heure en off, c'est quand même une semaine bien compliquée pour le régime. Très, très compliqué. David. Ce que je peux noter déjà, c'est qu'il y a un certain nombre de valeurs qui sont réhabilitées à travers Ayde Ahmed. c'est beaucoup, c'est énorme. Je pense qu'on ne peut pas lui demander beaucoup plus. Mais moi, je mettrais un bémol sur le déclic parce que ces valeurs-là, il faudrait qu'il y ait des organisations, des partis, des structures, des mouvements qui les prennent en charge. et ça, ça, c'est Ayde Ahmed. C'est le travail militant de tous les jours et malheureusement, le pays est laminé sur ce terrain-là. Le pays est laminé. Ce sont des choses qui sont à reconstruire. Moi, je reviens forcément sur le côté politique de l'évolution d'Ayde Ahmed qui a maintenu une revendication d'une assemblée constituante pendant pratiquement 25-30 ans. Aujourd'hui, ce que fait Ayde Ahmed, l'assemblée constituante, c'est l'indépendance. Ayde Ahmed revient plus bas dans l'histoire. Consensus national, c'est-à-dire 54. L'assemblée constituante, si on prend cette logique-là, devient quelque chose qui est hors d'atteinte. On est plus bas, il faut reconstruire à partir de plus bas. C'est du réalisme. C'est une qualité qui est importante. C'est de la lucidité. Je pense que c'est là et il faut relire. Moi, j'invite les gens qui ont envie de faire de la politique à lire le document, le rapport d'Ayde Ahmed de 48. Les gens qui rêvent du grand soir, qui rêvent d'une action éclatante pour faire tomber le pouvoir, qui font de la mystification autour d'un peuple qui va se lever demain, debout, comme un seul homme, etc. Ces histoires-là, c'est de la mystification, surtout quand c'est mon ami Ihsen qui les lance. Lire ce document montre de tout ce qu'on a dit d'Ayde Ahmed, ça montre une espèce de froideur dans l'analyse qui est impressionnante. Il faut se réapproprier cette capacité. Donc tu n'es pas tout à fait négo. Il avait promis pendant l'intermède de nous refroidir et c'est bien réussi. On n'est pas aussi bas dans l'histoire. ZDN48, c'est le communisme français, le rapport de force. Edgema, ça n'a absolument rien à voir. Aujourd'hui, on peut être plus ambitieux. Non, non, le peuple algérien était totalement écrasé, il n'y avait pas de recours, etc. Aujourd'hui, le FFS est légal. Nous sommes à moitié légaux. Nous pouvons parler, nous pouvons porter des points de vue, etc. Ce n'est pas pareil. Alors, déclic ou pas, moi je pense que le déclic, on le sait un peu plus tard parce que c'est ce qui se passe après qui va nous faire penser que c'est à ce moment-là que le déclic s'est produit. J'ai dans la tête l'opposition tunisienne s'est remise en ordre de marche au début des années 2000 et puis elle s'est rendue compte que le point de départ, c'était l'enterrement, le décès et l'enterrement du président Bourguiba. Les Tunisiens se sont emparés du vieux bourguibisme pour lutter contre l'affairisme débordant de Ben Ali déjà à ce moment-là, à ce tournant-là. Tu nous amènes à la dimension maghrébine d'Aït Ahmed, là. Oui, absolument. On est en plein dedans. Et donc, on saura dans quelques mois si ce qui va se passer demain à l'occasion des funérailles de Hossein Aït Ahmed est le point de départ d'une remobilisation avec des militants qui vont vouloir se remettre à faire de la politique et qui vont d'ailleurs probablement vouloir adhérer au FFS. Moi, j'ai entendu des jeunes de l'âge de ma fille dire aujourd'hui si on devait se refaire de la politique, je crois qu'on irait au FFS. Donc, il y a une vraie opportunité pour redonner du sens, remettre du politique dans l'action publique. Effectivement, pour ça, il faut qu'il y ait effectivement des partis, un parti, des leaders politiques qui ne sont pas forcément au sein du FFS. Et c'est ça qui fait l'histoire, qu'ils se saisissent ce moment de l'histoire pour en faire une perspective d'avenir. Et je pense que cette semaine, on a vu beaucoup d'intervenants dans le débat sur l'occasion de la disparition d'Aït Ahmed, la disponibilité de beaucoup d'acteurs politiques de bien contribuer, en tout cas, de participer, d'y aller de l'avant. Et je pense, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, il s'est passé quelque chose. Vous vous rendez compte qu'on est en train de se projeter dans un avenir politique et non plus faire appel à l'intervention, j'allais dire, de la rue et du peuple comme solution à une crise qui perdure. Aujourd'hui, on croit, on croit, on croit que la mort d'Aït Ahmed peut provoquer un déclic politique, c'est-à-dire une remise en cause et un consensus politique. C'est possible. Si je me permets, moi, je voulais quand même faire une allusion à l'exil d'Aït Ahmed. Est-ce que cette capacité d'avoir ce regard aussi large, aussi long dans le temps, etc., est-ce que ce n'est pas dû à son exil ? Et à contrario, l'enfermement des Algériens, est-ce que ce n'est pas un facteur qui les empêche de réfléchir ? Moussalil Hadj a lancé le mouvement national. Moussalil Hadj a quand même lancé l'étoile nord-africaine à partir de Paris. C'est important ce regard ce qu'apporte l'extérieur. Et c'est souvent l'équipe nationale de football qui est composée de gens qui jouent ailleurs. C'est les Algériens, les responsables politiques algériens qui sont enfermés et qui régressent, qui font un pas dans la régression chaque semaine, chaque jour, chaque mois. Est-ce qu'ils ne sont pas finalement le résultat de cet enfermement à Roqueux ? Ça n'a pas été le cas avec Mahri. En fait, Aït Ahmed ne fait pas la règle. C'est précisément. Aït Ahmed est resté fidèle aux militants du mouvement national. C'était maghrébin. L'enfermement, quand on parle des politiques, l'enfermement des politiciens qui sont nés après l'indépendance, c'est que la démontion maghrébine, ils l'ont évacuée. Le deuxième élément qu'il y a chez Aït Ahmed en plus de son côté maghrébin de conviction, c'est le regard qu'il a, c'est la rencontre du droit. C'est un homme qui a compris l'importance du droit comme régulateur. Il l'a vu en Occident, c'est clair. Il l'a vu aux États-Unis, en Occident. Il a compris l'importance du droit aussi bien dans l'entretien que j'ai republié. Ce qui manque à l'Algérie, l'input qui manque, c'est le droit. Après, le droit, tout peut se mettre à fonctionner, on peut réguler les conflits, etc. Et donc, on est dans cette dimension qui est effectivement un homme d'une grande modernité. d'une manière plus large, on pourrait dire que c'est la norme, la règle, celle du droit et peut-être aussi quand il n'y a pas le droit, l'éthique, la morale. Dans l'action politique, l'éthique a une place prépondérante et on se rend compte, là au moins, on a certaines affinités, c'est que les gens pour qui les Algériens ont du respect, finalement, ce ne sont pas ceux qui sont arrivés au pouvoir ou là qui sont restés le plus au pouvoir ou là qui sont devenus les plus puissants ou les plus riches, ce sont les gens qui sont apparus, qui sont, qui sont, disons, qui se sont singularisés d'abord par leur honnêteté, par leur probité, par leur simplicité. C'est quand même, ça rassure pour des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Merci, merci mon ami. Maintenant, pour répondre, continuer à répondre à ta question, le déclic ou pas, ça va aussi techniquement et ponctuellement dépendre de la façon dont les funérailles vont se dérouler. La délégation officielle gouvernementale qui va aller au village d'Athamad, qui s'appelle d'ailleurs Ahmed, risque de, risque contenu du contexte, risque de ne pas être bien accueilli. Je sais que la Kabilia a une grande tradition d'accueil. Je te soupçonne de souhaiter qu'il y ait des incidents. Non, la Kabilia a une grande tradition d'accueil, le respect du moment du deuil et du recueillement qui va rentrer en conflit. Par exemple, on peut imaginer qu'une branche du MAC qui existe en Kabilia s'empare de cette occasion-là parce que l'FFS ne va pas tout contrôler pour essayer d'écoudre avec une délégation officielle. Donc, on est à la veille d'un moment très important. Qui, je ne sais pas, on n'a pas d'informations, on risque de l'avoir, mais qui se déplacerait pour le Premier ministre irait se recueillir. À mon avis, le Premier ministre, forcément. Le Premier ministre, le Premier ministre de Moudjahidine, au moins. Au moins. En tout cas, est-ce que les choses se passent le plus normalement le plus sereinement possible ? Le plus sereinement possible. Simplement, comme il a été, et les funérailles officiels, c'était pas lui. Donc, à mon avis, effectivement, il risque d'y avoir des... C'est le rêve de Bouteflika, ça ? Non, c'est pas le rêve de Bouteflika, non. Il est très loin. En faisant confiance aux militants du FSA, ils vont s'en occuper. Voilà. Bon, on n'a pas tout dit, bien évidemment. Merci d'avoir été aujourd'hui ici pour nous accompagner. Merci à vous. On va quand même souhaiter bonne année à nos amis auditeurs. Bien sûr, on va rester positifs, on va souhaiter à tout le monde une bonne année. Bonne année pour une nouvelle année du quatrième mois. Il va nous avoir encore plombé 2016. J'avais envie de terminer sur... Excusez-moi, mais je veux terminer sur cette phrase de Khalil Jebran que je trouve magnifique. Il vaut mieux un peu de connaissances agissantes. C'est infiniment plus intéressant qu'une connaissance stérile. Voilà. J'avais envie de terminer là-dessus et de vous annoncer une très bonne année 2016. J'espère qu'elle sera bénéfique et plus belle. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada